très bien donc nous avons démontré que bêta-chapeau est un estimateur linéaire sans biais donc maintenant reste à démontrer est-ce que le bêta-chapeau vérifie la troisième condition à savoir minimum variance donc d'après le théorème de Goss-Markov déjà le bêta-chapeau est un bon estimateur parce qu'il est déjà linéaire mais on va démontrer la troisième étape pour démontrer les propos de Goss-Markov donc minimum variance ça veut dire en premier lieu on va déterminer la variance de bêta-chapeau la variance de bêta-chapeau par définition c'est l'espérance de bêta-chapeau moins l'espérance de bêta-chapeau carré parce que variance de X en général ce n'est rien d'autre que l'espérance de X moins l'espérance de X le tout au carré alors si j'enlève le X et je mets le bêta-chapeau j'aurai cette forme l'espérance de bêta-chapeau moins l'espérance au carré égale à l'espérance de bêta-chapeau moins bêta pourquoi ? parce que l'espérance de bêta-chapeau c'est déjà démontré il est égal à bêta parce que bêta-chapeau est un estimateur sans biais de bêta donc je remplace l'espérance par bêta donc bêta-chapeau or bêta-chapeau il est égal à bêta plus somme de k i w i c'est ce qu'on a mu i ce qu'on a démontré en haut donc l'espérance je remplace bêta-chapeau par sa valeur bêta plus somme de k i mu i moins bêta au carré elle est égale à l'espérance de somme de k i mu au carré parce que bêta elle va sauter avec bêta donc finalement on va essayer de minimiser cette quantité de chercher le minimum est-ce que cette quantité est minimale ou pas l'espérance de somme de k i mu i au carré le k i il est déjà calculé en haut c'est x i sur somme x i au carré variance de bêta-chapeau égale à somme de k 1 au carré mu a plus somme de k 2 jusqu'à k n plus 2 fois ça c'est l'identité de ma carré au carré d'un produit de k i mu au carré donc c'est plus plus c'est k 1 la somme de k i mais u c'est rien d'autre que k 1 et 1 plus k 2 u 2 plus k 3 et 3 jusqu'à k n et 1 le tout au carré j'enlève la somme ça c'est une identité remarquable qui peut s'écrire de cette façon c'est k 1 au carré et 1 au carré k 2 au carré et 2 au carré jusqu'à k n au carré plus 2 fois et ainsi de suite je vais faire sortir le k 1 au carré en dehors de l'espérance et je vais avoir k 1 au carré espérance de u 1 au carré plus plus jusqu'à 2 plus 2 fois et nous savons que au niveau des hypothèses que il n'y a pas de relation entre les régisées tout ça ça va sauter vers 0 le 2 pardon ça va sauter vers 0 2 fois tout ça ce qui reste c'est ça et nous savons que l'espérance de mu au carré ce n'est rien d'autre que sigma carré somme de ki au carré somme de ki au carré d'accord donc finalement ça va donner sigma carré somme de ki au carré ça veut dire sigma carré sur somme de xi au carré parce que ki en haut ce n'est rien d'autre que xi sur somme de xi au carré donc ça va donner sigma carré sur somme xi au carré c'est ça la variance de beta chapeau c'est la variance globale divisée par somme de petit xi au carré donc beta chapeau elle est égale à somme de ki et y maintenant pour savoir est-ce que ce beta chapeau est le plus petit ou le plus grand on va le comparer à un autre beta chapeau on va le comparer à un autre beta à un autre estimateur qu'on va noter beta étoile qui doit être linéaire et un biais somme de wi on va noter somme wi alors on va vérifier premièrement est-ce que ce beta qu'on a créé deuxième beta pour comparer au premier beta est-ce qu'elle est linéaire est-ce qu'elle vérifie la première condition donc rapidement est-ce qu'elle est sans biais les linéaires c'est comme comme bêta chapeau rapidement l'espérance de bêta étoile égale à somme de wi espérance de y voilà égale à somme de wi espérance l'espérance de y ce n'est rien d'autre l'espérance de y c'est la droite alpha plus bêta xi égale alpha somme wi plus bêta somme wi xi alors quand est-ce la question quand est-ce l'espérance de bêta étoile quand est-ce bêta étoile c'est un estimant somme de bêta ça veut dire quand est-ce l'espérance de bêta étoile égale à bêta l'espérance de bêta étoile égale à bêta si somme ça veut dire si somme de x e égale à 1 et somme de v égale à 0 l'espérance de bêta étoile égale à bêta elle est sans biais donc on va garder ces conditions et on va calculer la variance de bêta étoile et on va la comparer à la variance de bêta chapeau et on va voir où est-ce qu'il est le plus petit donc où est-ce qu'il est le minimum variance donc variance de bêta étoile c'est la variance c'est l'espérance de y moins somme de y c'est la formule générale de la variance variance de x c'est l'espérance de x moins l'espérance de x tout au carré donc c'est x moins l'espérance de x tout au carré et l'espérance de somme de y ce n'est rien d'autre que somme de y tout au carré égale espérance de somme y moins espérance de y fois w x ça veut dire on a factorisé par w le taux au carré égale y moins espérance y au carré ce n'est rien d'autre que la variance somme fois somme de w au carré donc la variance de étoile ça veut dire l'estimation qu'on a créée elle est égale à sigma carré somme de w y au carré sigma carré somme de w y au carré égale sigma carré somme de w on va retrancher ki et on va ajouter ki c'est comme on n'a rien fait ça veut dire on va retrancher x y somme x y au carré et on va ajouter somme x y au carré ça veut dire on va retrancher le ki et on va ajouter bien sûr le ki au carré si on pose a égale w et moi ça veut dire cette première partie et b égale à ça donc la variance de bêta étoile égale sigma carré somme de w x et moi x sur somme x au carré le ki au carré plus sigma carré somme x et sur somme x au carré le ki au carré plus 2 sigma carré somme de w moins x et somme x y fois x y somme x au carré ça veut dire l'identité remarquable ça veut dire c'est comme si on a somme de a plus b au carré donc c'est a au carré plus b au carré plus 2ab alors directement celui-là ça va sauter vers 0 parce que vous avez le ki et somme de x y il est égal à 0 comme on a démonté en haut donc tout ça ça va sauter vers 0 il reste ça sigma carré somme de w i moins x et somme x au carré plus sigma carré somme x y somme x y le tout carré or somme de w moins x y somme x y au carré fois x y somme x y au carré égal on va calculer ça c'est somme de w x y sur somme x y moins somme x y au carré sur somme x y au carré au carré il est égal à somme de w x y somme x y au carré moins 1 moins 1 parce que ça c'est au carré sur somme x y au carré et on a posé la condition d'un biaisur pour que bêta étoile soit un c'est maître sans biais il faut que somme de w x y soit égale à 1 donc somme de w x y égale à 1 donc 1 sur somme x y au carré moins 1 ça donne 0 ça donne 0 donc variance de bêta étoile qui est égale à somme sigma carré somme de w y moins x y moins x par au carré au carré plus sigma carré somme au carré variance de bêta étoile égale à somme tout ça plus sigma carré on simplifie ici somme de x y carré variance de bêta étoile finalement est égal à sigma carré somme w x y moins somme x y au carré plus variance de bêta étoile donc nous avons qu'est-ce qu'on a fait ? nous avons calculé la variance de notre estimateur bêta chapeau et nous avons pris un autre estimateur bêta étoile qu'on a supposé que les linéaires sont biais sous certaines conditions finalement on a trouvé que la variance de bêta étoile elle est égale à ça plus la variance de bêta chapeau et ça c'est positif ça veut dire que quand est-ce que la variance de bêta étoile elle est égale à la variance de bêta chapeau si w x y somme x y égale à k donc cette variance de bêta étoile elle est égale à celle-ci si celle-ci égale 0 c'est celle-ci égale 0 donc le poids de douveuse est égale au poids de k d'où la variance de bêta est minimale tout simplement parce que vous avez une erreur la variance de bêta étoile une erreur de bêta étoile qui est égale l'erreur de bêta chapeau plus quelque chose de positif donc ce qui nous intéresse nous c'est le minimum d'erreur donc variance de bêta étoile elle est minimum par rapport à une variance donc n'importe quel estimateur que vous allez choisir en dehors de OLS va vous donner un estimateur qui peut être linéaire qui peut être son biais mais qui ne peut pas qui ne peut jamais être minimum variance alors maintenant je vais passer au bleu de alpha ça veut dire la constante donc je vais répéter la même chose mais maintenant sur la base de la constante ça veut dire est-ce que la constante pour un modèle OLS est-ce que l'estimateur de la constante pour un modèle OLS est-ce qu'elle est toujours bleu ça veut dire est-ce qu'elle est son biais est-ce qu'elle est linéaire est-ce qu'elle est son biais est-ce qu'elle est minimum variance je commence par la linearité nous savons que maintenant vous êtes familiarisés avec ça nous savons que alpha chapeau égale à y bar moins beta chapeau x bar égale y bar c'est somme y sur n moins x bar beta chapeau ce n'est rien d'autre que somme petit x y sur somme x y au carré donc alpha chapeau égale à somme y sur n moins x bar somme petit x y fois y sur y somme x y somme x y au carré ça aussi on l'a démontré en haut somme petit x y égale à somme de x y égale somme de 1 sur n moins x bar x y somme x y ça veut dire qu'on va mettre le y en dehors ce y là donc ça va donner et la somme aussi ça va donner 1 sur n moins x bar x y parce que vous avez la somme de y en dehors somme de x y si je pose w 1 sur n x bar petit x et somme x y je vais avoir un alpha chapeau égale à somme w grand y donc il est linéaire donc l'estimateur est linéaire maintenant je passe à l'imbiaisure nous savons maintenant que alpha chapeau égale à somme w i grand y i égale à somme de 1 sur n moins x bar x y somme x y grand y i égale somme de 1 sur n moins x bar x y somme x y fois y ce n'est rien d'autre que le modèle réel alpha de ce bêta x plus y i égale somme maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va multiplier alpha par 1 sur n ça va donner alpha sur n alpha par x par x i somme x i là voilà je ferme plus plus somme bêta x i sur n 1 sur n moins x bar bêta x i x et vous avez on a oublié la somme ici sur somme x i au carré plus somme voilà la somme elle est là très bien on n'a rien oublié ici la somme elle est là plus somme mu fois n sur n moins parce qu'il y a le moins ici x bar mu x i sur somme x voilà alpha chapeau et on va essayer de décortiquer cette formule pour voir qu'est-ce qui se passe donc la formule ça va donner n alpha sur n moins alpha x bar somme x i somme x i au carré plus bêta x bar moins bêta x bar somme x i x i somme x i au carré plus somme mu sur n moins x bas somme x i mu somme x i au carré si on développe la formule on va trouver ça elle est égale à alpha parce que n va sauter avec n plus somme mu sur n directement pourquoi parce qu'il y a une somme de petite x i qui va sauter vers 0 ça on l'a démontré attend il y a un somme de x i qui va sauter vers 0 donc tout ça va sauter vers 0 il reste et là aussi somme de x i x i ça va sauter donc il reste bêta x bar moins bêta x bar qui va sauter il reste somme mu sur n moins x bar somme x i mu x bar celle-ci va sauter parce que c'est somme x i facteur de petite x i moins x bar si vous comprenez ça pour cette partie là cette partie somme somme petite x i fois grande x i il est égale à somme petite x i fois oui fois x i moins x bar et si vous multipliez ça ça va vous donner le carré et le carré avec le carré ici ça va sauter et ça va rester plus bêta x bar moins bêta x bar qui va sauter donc finalement vous allez avoir alpha de somme mu sur n moins x bar somme x i mu sur somme x i au carré égale alpha somme on va faire sortir le mu en dehors celui-là et celui-là donc ici et la somme ici ça va rester 1 sur n ici ça va rester moins x bar x i somme x i parce que le mu il est de ce côté et la somme maintenant pour calculer l'imbusure maintenant pour calculer l'imbusure pour calculer l'imbusure on calcule l'espérance de alpha chapeau l'espérance d'alpha chapeau égale à l'espérance de tout ça et bien sûr l'espérance d'alpha c'est alpha plus somme de tout ça fois l'espérance de mu et par hypothèse dans ONS l'espérance de mu saute vers 0 donc l'espérance d'alpha chapeau égale à alpha donc alpha chapeau est un estimateur sans biais de 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 alpha troisième condition rapidement on va faire la même chose que beta chapeau nous avons la variance d'alpha chapeau égale à l'espérance d'alpha chapeau moins l'espérance d'alpha chapeau au carré égale à l'espérance d'alpha chapeau moins alpha au carré parce que ça c'est un estimateur sans biais je ne vais pas répéter ça égale à l'espérance de 1 sur 1 alors le n c'est le grand n ou le petit n c'est la même chose l'espérance de somme de n 1 sur n moins x par x y somme x y carré fois mu c'est ce qu'on a mis en roue alpha chapeau égale alpha plus somme 1 sur n x par x y somme x y fois mu la variance de alpha chapeau ce n'est rien d'autre que somme de 1 sur n moins x par x y au carré fois l'espérance de mu au carré donc c'est ça c'est ça la variance qu'on va chercher à minimiser comme ce qu'on a fait pour le bêta donc égale sigma carré vous répétez ça à tête reposée sigma carré somme de 1 sur n moins x par x y au carré somme x y au carré sigma carré 1 sur n carré moins ça au carré moins 2 x par x y au carré sigma carré somme 1 sur n plus x par carré somme x y au carré on va calculer on va développer on va simplifier rapidement on va avoir sigma carré égal à 1 sur 1 plus tout ça je ne vais pas rester dans les détails des calculs vous le faites chez vous variance de alpha chapeau égal à ça or x qui au carré ce n'est rien d'autre que grand x et moins x par au carré variance je vais remplacer ça au carré ça va vous donner x au carré plus x par carré x qui au carré plus x par carré moins 2x plus nx par carré sur n somme x c'est égal et vous calculez sigma carré somme x au carré moins nx par carré donc c'est un calcul x bar égal à somme x sur n je remplace la variance ça devient comme ça la variance ça devient comme ça je détermine notre estimateur comme ce qu'on a fait pour le bêta il est linéaire je calcule je vérifie est-ce que c'est son biais il est son biais si son psi égale à 1 et son psi x égale à 0 je calcule sa variance comme on l'a fait pour notre donc ce n'est que des calculs moins 2 v plus 2 v identité remarquable je calcule et je travaille sur partie par partie de la formule regardez il y a 3 parties dans cette formule il y a la première il y a la deuxième il y a la troisième donc si je travaille sur la première la première la voilà somme c'est 2 v moins de 100 psi au carré c'est des calculs ça 1 sur 1 somme au carré vous développez vous allez suivre la démonstration jusqu'à ce que vous trouvez que la première partie elle est nulle elle est égale à 0 donc la variance d'alpha étoile elle est maintenant égale à ça plus ça elle est égale à sigma carré sans psi moins 2 v au carré plus la variance de l'alpha étoile donc elle est minimum variance donc elle est minimum variance alors voilà donc l'output qui va sortir si vous demandez une une régression d'accord maintenant c'est une régression du revenu contre la consommation income income c'est le revenu income c'est le revenu donc vous avez c'est le revenu d'accord et là vous avez les résultats qu'on va étudier en détail lorsqu'on termine les démonstrations nécessaires pour le modèle linéaire simple à savoir les tests d'hypothèse et on va terminer avec ces tests d'hypothèse pour clôturer avec le modèle linéaire simple de l'hypothèse et on va terminer Sous-titrage ST' 501